Musique Notre second invité est déjà installé, il s'agit du docteur Tano Hadou Albert, il est naturothérapeute, on l'appelle l'homme qui défie le cancer de la prostate. Bienvenue sur notre plateau docteur. Bonsoir madame. Alors avec vous nous parlons aujourd'hui du cancer de la prostate, les solutions de la naturothérapie. Je voudrais déjà qu'on dise, docteur, qu'est-ce que le cancer de la prostate ? Le cancer de la prostate, c'est une tumeur maligne due au développement du cancer de la prostate, ce qu'on appelle le cancer de la prostate. Maintenant elle se développe à travers les cellules de la prostate, c'est cela qu'on appelle le cancer de la prostate. La prostate même se situe où docteur ? La prostate, c'est une glande de l'appareil génital masculin qui régule l'urine et le spème. Et c'est comme le robinet, la tête du robinet qui permet de faire passer l'urine. C'est un problème. Maintenant quand il prend de l'âge, c'est ça, il se développe. Il y a un développement qui soit un problème de cancer qui se développe, qui rétrécit l'urine, qui fait que l'urine passe difficilement. Et on a des douleurs dans les articulations, on a des douleurs dans les os. C'est trop au niveau de la hanche, au niveau du bas-ventre, quand on émet les urines de façon démesurée. C'est-à-dire que durant la nuit, on peut pisser plus de 5 ou 10 fois pour aller uriner. A chaque fois, la vitrine n'est jamais vide. Si elle se vide aussi, elle se vide difficilement avec la fréquence très 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 rapprochée. Là vous nous parlez des causes du cancer de la prostate. C'est ça. Alors on va revenir là-dessus, pour le bonheur de nos téléspectateurs. Mais je voudrais déjà qu'on parle des symptômes du cancer de la prostate. Les symptômes du cancer de la prostate, c'est surtout les douleurs au niveau des os. Les douleurs au niveau du bas-ventre. L'émission difficile de l'urine. C'est-à-dire qu'on a envie d'uriner, mais quand on s'arrête, l'urine refuse de venir. Il prend son temps pour venir à contre-goutte un peu. Ça sort difficilement, ça ne sort pas par jet. Ou bien ça sort en désordre comme un arrosoir qui est en train d'arroser les fleurs. Ou bien ça bloque carrément. On veut uriner, l'urine refuse de venir. On est obligé de mettre la sonne pour faire passer l'urine. C'est-à-dire que c'est arrivé à un stade vraiment grave qu'il faut faire quelque chose rapidement. Sinon, si on ne met pas la sonne, ça peut tuer la personne. Parce que ça va faire retourner l'urine au niveau des reins, déranger les organes vitaux. Alors docteur, les causes du cancer de la prostate. Vous avez énuméré tout à l'heure l'âge. Vous dites que c'est dû au vieillissement de la prostate elle-même. Voilà, de l'organe. Donc, ce que je voudrais savoir, est-ce que tous les hommes sont susceptibles déjà de faire le cancer de la prostate ? Tous les hommes ne sont pas... Parce que si c'est dû à l'âge, tout le monde va vieillir. C'est ça. Tout le monde n'est pas susceptible à avoir le cancer de la prostate. Mais la majorité, près de 80% des hommes, développent un cancer de la prostate à un certain âge. Mais surtout ceux qui ont les parents qui ont eu cette maladie, qui ont eu le cancer de la prostate... Donc, c'est héréditaire. ...qui sont morts de cette maladie. C'est une maladie héréditaire. Ceux qui ont leurs parents qui sont morts de cette maladie, après 50 ans, 60 ans, dans le cas, faire soit la prévention ou bien le traitement. Sinon, ils vont avoir cette maladie à tous les coups. Ok. Ça, c'est l'une des causes. Est-ce qu'on peut énumérer comme cause aussi de la prostate le fait qu'on ait eu une activité sexuelle très intense lorsqu'on était un peu plus jeune ? Ça n'a aucun sens dans ce domaine. Même si on est plus jeune, on fait beaucoup plus de rapports à un âge avancé. Si ton papa, ton grand-père n'a pas cette maladie, tu ne peux pas avoir cette maladie. Donc, la cause principale, c'est l'hérédité. La cause principale, c'est l'hérédité. Et puis, c'est un âge avancé quand on est d'une famille qui a eu cette maladie. Et très souvent aussi, surtout les infections urinaires maltraitées favorisent cette maladie. Les hémorroïdes qui sont maltraitées aussi favorisent cette maladie à un certain âge. Très bien. Alors, intéressons-nous maintenant, docteur, au traitement du cancer de la prostate. Déjà, est-ce que le cancer de la prostate tue ? Le cancer de la prostate est une maladie qui tue. C'est pour cela qu'on dit que le cancer est maligne. C'est-à-dire un cancer qui tue si on ne se traite pas. Très bien. Alors, pour parler du traitement, quelles sont les solutions de la naturothérapie ? Les meilleures solutions sont les solutions de la naturothérapie ou de la médecine naturelle traditionnelle. Elle ne fait que boire les médicaments. Elle fait souvent... Boire simplement, chez nous, on ne fait que boire les médicaments. Et souvent, faire des expositoires qui permettent de neutraliser, de faire fondre la prostate pour qu'elle soit évacuée, pour éviter les opérations. Sinon, l'hôpital, c'est l'opération. Seulement la chirurgie qu'ils savent faire. Mais chez nous, c'est boire les médicaments. Faire souvent des expositoires pour faire passer la prostate, afin que la personne retrouve sa virilité sexuelle et tout ça. Parce que cette maladie, une fois que tu l'as, sexuellement, tu ne réponds plus. Parce que à chaque fois que tu ne fais qu'à l'épicé, tu n'as plus de force pour pouvoir satisfaire ta partenaire. Ceux qui se sentent faibles sexuellement, la majorité, n'ont qu'à subsonner la prostate, les hémorroïdes et les infections maltraitées. N'ont qu'à venir nous voir, nous allons guérir toutes ces maladies-là pour leur permettre d'être en bonne santé et d'épicé régulièrement, de satisfaire leur partenaire, quel que soit l'âge. Combien de temps pour une personne qui souffre du cancer, de la prostate, combien de temps dure le traitement avec vous ? Le traitement, la majorité, c'est deux mois. Mais quand c'est devenu cancéreux, que la personne n'a pas assez de force pour boire les médicaments comme il se doit, ça peut mettre trois mois, six mois. Très souvent, en un espace d'un an, quelle que soit la chronicité, on a l'assurant d'avoir la guérison définitive. Même si on a mis sonne, ça fait 20 ans, la personne pisse du sang, il y a du sang dans le sperme, il y a du sang à travers les selles, tout ça. C'est-à-dire que le cancer est devenu très chronique, il a des douleurs, il ne peut même pas bien marcher. Entre six mois et un an, il a la guérison définitive. Définitive, il est guéri et il reprend ses activités sexuelles. On enlève la sonde à partir du deuxième, troisième mois. Même si la sonde a mis 10 ans, 20 ans, en trois mois ou plus de quatre mois, la sonde est enlevée et puis l'urine passe inaperçue. Les plaies se guérissent progressivement pour qu'ils puissent reprendre sa vie sexuelle même à 90 ans. Les plantes que vous utilisez, est-ce qu'on peut en parler ? Ce sont des plantes qui ont été étudiées, qui ont été élaborées avec un ministère et que nos grands-parents, nos aïeux ont utilisées pour soigner ces maladies ou d'autres maladies que nous avons aménagées, améliorées à travers nos recherches. Parce que, comme on l'a dit, comme on l'appelle, le docteur, on l'appelle M. Haddou, dit le docteur Haddou, le chercheur qui trouve. Nous avons trouvé beaucoup de recettes. C'est-à-dire que nous venons à en parler de cette maladie chronique qui tue nos personnalités, nos illustres de personnes en Côte d'Ivoire. À travers le monde, tous ces médicaments que nous fabriquons, c'est des choses, des médicaments bio, 100% naturels. Et nous avons étudié toutes les plantes, tous ceux qui sont toxiques, on les met de côté. Et nous avons aussi des plantes qui nous permettent de fabriquer des médicaments 100% bio et neutraliser toutes les plantes qui sont toxiques. Parce qu'il y a des plantes toxiques que Dieu nous a révélés qui nous permettent de neutraliser les autres qui sont toxiques pour que le médicament que nous préparons soit efficace et accepté par tous. Est-ce que vous avez une approche ? Je dis l'aval du ministère de la Santé de Côte d'Ivoire. Nous avons l'aval du ministère de la Santé de Côte d'Ivoire et à travers même l'OMS. Parce que mes produits ont été sélectionnés parmi près de 350 médicaments à travers tous les travaux de la Santé de Côte d'Ivoire. Pour moi, ils sont sortis meilleurs parmi eux tous. Ça a été suivi à l'université pour faire des tests de doctorat. Près de neuf tests de doctorat ont été faits sur mes médicaments. Et j'ai eu un brevet d'invention, un certificat de qualité, un prix d'excellence. Et mes produits répondent aux normes des produits pharmaceutiques internationaux. Le dosage est inscrit sur chaque médicament. Sur chaque médicament. Depuis 38 ans que je prends pour guérir des malades, avant même la mort du fouet, je fabriquais ces médicaments pour guérir les malades. La mort du fouet du premier président de la République de Côte d'Ivoire en 1993. C'est ça. Je guérissais les prostatites, mais ces personnalités, on n'a pas la chance de les approcher pour qu'ils essaient nos médicaments. Je leur dis, si eux-mêmes n'ont pas le courage de venir, ils n'ont qu'à envoyer certains de leurs connaissances, leurs chauffeurs, leurs boys, pour qu'ils viennent payer, pour aller les guérir. Vous même vous appelez directement, pour que vous vous déplacez. Et à la fin de cette émission, on pourra déjà voir vos contacts, votre contact téléphonique, et puis même qui s'affiche au bas de l'écran. Alors, docteur, certainement vous guérissez le cancer de la prostate, mais il y a des moyens de prévention, je suppose. Il ne faut pas attendre forcément de tomber malade pour chercher la guérison. Il y a des moyens de prévention. Quels sont ces moyens de prévention du cancer de la prostate ? Pour prévenir le cancer de la prostate, vous avez plusieurs produits qui permettent aux malades de se soigner pour éviter de tomber malade. Et ces produits tels que Sarenta, Hémopapie, Catatiel, Gytosine, et tout ça, il y a un nouveau qu'on appelle le prostate. Tous ces produits-là, on peut les prendre à des fattons préventifs, des produits à des fattons préventifs pour guérir ces malades-là et pour prévenir ces malades. Et en faisant la prévention, non seulement on évite l'AVC, le diabète, les constipations chroniques, les hémoréides, les colopathies, tout ça, en faisant la prévention, on se traite toutes ces différentes maladies-là. Donc la prévention est beaucoup plus moins chère qu'on attende que le mal s'accentue pour traiter. J'encourage tous ceux qui ont plus de 40 ans ou 45 ans ou au-delà de 60 ans de venir faire la prévention parce qu'on ne sait jamais. Quand ça te prend, tu ne fais pas attention, ça va bousiller les reins et on ne peut plus rien faire. Les opérations ne font qu'aménager, mais ça ne guérit pas définitivement. Ok. Alors docteur, nous sommes à la fin de notre échange. Quels sont les contacts pour tous ceux qui sont atteints de cette maladie, qui voudraient bien se faire soigner et avoir la guérison ? Pour ceux qui veulent prévenir cette maladie, on vous joint à quel numéro ? Pour me trouver, nous sommes ensuite la voie d'Alepé, derrière la pharmacie Biabou Mosquée. Nous sommes à Bobo, sur la voie d'Alepé, derrière la pharmacie Biabou Mosquée. Maintenant, nous avons le contact, c'est le 0707, c'est-à-dire 2 fois 0754, 79, 60. 070754, 79, 60. Vous avez aussi le 01, 40, 44, 09, 00. Mais ma ligne privée, c'est le 05. Ligne privée, c'est 05, 01, 94, 77, 13. 05, 01, 94, 77, 13. Merci beaucoup, Dr. Tanoa Doualbet. Je rappelle que vous êtes naturopathérapeute et qu'avec vous, nous avons parlé aujourd'hui du cancer de la prostate, les solutions de la naturopathérapie. Voilà, nous sommes déjà à la fin de cette émission, ou du moins presque à la fin de cette émission. Nous allons pour la troisième rubrique, qui est la question aux praticiens aujourd'hui. Cette question, les questions aux praticiens portent sur l'amygdale. Qu'est-ce que l'amygdale, par exemple, ce sont ce genre de questions que nos téléspectateurs pourront poser. Et notre praticien du jour n'est nul d'autre que le Dr. Moyo, Annie Sorel, qui répond à vos questions.